... Les presses universitaires sont la maison d'édition de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Sa mission ou ses missions sont les suivantes, aider à l'édition, aider à la création de revues, aider à la création d'ouvrages, donc de monographies et aider à la diffusion et la distribution. Alors les presses universitaires de Dakar ont été créées par arrêté réctorale le 2 septembre 1991. Alors depuis 1991, je dirais jusqu'à maintenant, les presses universitaires ont fonctionné suivant leurs moyens et ont pu répondre à plusieurs sollicitations. D'ailleurs, j'ai pu, à mon arrivée, énumérer près de 200 publications. Donc depuis que nous sommes là, nous avons, par différents courriers, relancé nos collègues, repris contact avec les laboratoires, avec les écoles doctorales, pour leur expliquer que nous étions bien là et que nous sommes vraiment une maison d'édition prête à accompagner tous les projets. Nous sommes en service à la communauté universitaire, mais aussi à la communauté sénégalaise. Parce que tout chercheur qui n'est pas forcément attaché à l'université Cheikh Ante Diop, qui vient nous soumettre à un projet, pourrait voir son projet étudier, évaluer, valider et donc éditer et publier, diffuser et distribuer. Mais si nous pouvons, à partir de nos efforts, générer suffisamment de ressources pour ne pas bloquer la production et la diffusion, là, bien sûr, nous sommes preneurs. Nous ne représentons pas aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce qu'on pourrait qualifier de pôle édition. C'est-à-dire, sans ces ressources matérielles et humaines, nous ne pourrons même pas avancer d'un pas. Comme nous n'avons pas de moyens, nous nous sommes débrouillés pour prendre des stagiaires de l'EBAD, qui étaient en fin de formation, et quand ces stagiaires ont terminé, nous leur avons proposé un contrat de vacation. Nous avons une équipe qui prend de l'âge, c'est noble, qui ont acquis beaucoup de compétences et d'expériences, et ce serait bien que ce transfert puisse se faire avant, bien sûr, que ces personnes ne partent à la retraite. Pour les ressources matérielles, vous constaterez par vous-même que nous avons des machines très anciennes, très âgées. Avec ces machines-là que nous avons déjà, il est impossible de faire un travail de fabrication, parce qu'il nous faudrait des machines, on va dire, récentes, avec un processeur solide, et avec un minimum, je dirais, entre 8 et 16 gigas de RAM, pour pouvoir installer nos logiciels de création graphique, de mise en page. Nous arrivons à faire deux publications par mois, mais avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de sacrifices. Et si on veut tenir, on va dire, ce rythme-là, il va falloir quand même nous équiper. Nous sommes en train de travailler sur un projet. Nous avons la plateforme Édition UCAD, qui nous permettra de diffuser, nous-mêmes, à travers le monde. Il restera l'option, maintenant, commercialisation des ouvrages. Nous sommes en train de travailler sur la possibilité de commercialiser nos ouvrages avec Amazon. Là, vous voyez, c'est un espace qui, normalement, est géré par les presses universitaires. Vous avez juste derrière le théâtre universitaire. Et je pense qu'il est possible, avec les presses universitaires, d'avoir, on va dire, un pôle culturel ici, avec une salle de spectacle, avec une cafétéria, et au-dessus, peut-être, des locaux pour l'extension des presses universitaires, avec la possibilité d'organiser des séances de dédicaces, des conférences, et même des ateliers, comme on en fait à l'UQAD 2 ou à l'auditorium Halea Marfal. D'autant plus qu'on a une façade de près de 50 mètres, on va dire, sur l'avenue Cheikh Ante Diop. Si, bien sûr, ce projet aboutit, il serait possible, on va dire, d'avoir plus de visibilité et de faire beaucoup de choses. Par exemple, la librairie, nous aurions pu avoir ici une librairie, si on va jusqu'au bout de ce projet. Dans ce milieu, il y a une place à prendre par les presses universitaires, et nous sommes en train de déployer tous les moyens à notre disposition pour prendre cette place qui est la nôtre.